C'est la priorité. C'est la priorité. Le 11 mai, quand on sortira du confinement, comment ça va se passer pour avoir des masques à disposition ? Est-ce que l'État va fournir des masques ? Comment on pourra se procurer des masques ? Vous le savez, dans la région des Hauts-de-France, j'ai indiqué, nous avions commencé à constituer des stocks de masques jetables, et puis surtout, on a décidé de produire massivement des masques en tissu réutilisables. Je ne suis pas le seul président de région à le faire. Laurent Wauquiez l'a fait. On voit qu'Hervé Morin va le faire. Il y a des communes, Nidalgo en parlait sur l'antenne de ces news tout à l'heure. Je ne suis pas le seul à le faire. Mais ce que je voudrais vous expliquer, c'est pourquoi on a décidé de le faire. Le besoin de protection de nos concitoyens. Tant que l'Organisation mondiale de la santé ne nous aura pas dit que Covid-19 est derrière nous, les gens voudront certainement porter un masque. Que ce soit obligatoire ou pas, le gouvernement doit nous le dire, mais ils voudront porter un masque. On s'est longtemps moqués un peu des touristes asiatiques qui venaient en France avec un masque, mais le masque va devenir un incontournable dans chaque foyer, va devenir un incontournable dans votre boîte à gants. Et il faut comprendre que ce besoin de protection, ce n'est pas quelque chose de mineur, c'est quelque chose d'essentiel. C'est-à-dire qu'en fait, pour vous, le masque fait partie aussi de ces nouveaux comportements et de ce nouveau modèle de société pour l'après ? C'est-à-dire qu'il marque justement l'attention vers l'autre ? C'est indispensable. Le masque, on a pensé au début que c'était pour se protéger soi-même, mais le masque a avant tout une portée, pardonnez-moi, je ne veux pas faire l'ancien ministre de la Santé, mais altruiste pour protéger les autres. Mais c'est-à-dire qu'on va aussi rentrer dans une autre démarche. Ça ne doit pas être de l'hygiénisme, mais il faut quand même avoir de nouvelles règles d'hygiène, d'éducation à la santé. Mais ce que je propose au gouvernement sur la question des masques, comment nous avons pu garantir qu'il y aurait 6 millions de masques, un masque pour chacun dans la région à la mi-mai ? C'est parce qu'il y avait des initiatives individuelles au début, collectives ensuite formidables. J'ai un entrepreneur de tissu, un entrepreneur textile, il y en a encore, qui au départ a lancé une opération, le maillot, avec 10 000 couturières à domicile. Elles sont plus de 30 000. Et c'est une opération qui est en train justement d'essaimer partout. La région, ça a été, excusez-moi, assez facile au final, assez facile de regrouper les énergies, de leur donner une impulsion différente et de rentrer dans une sorte d'économie de guerre. Toyota, par exemple, fabrique des Yaris en France. Eh bien, ils vont fabriquer des masques. Ils ont acheté des machines. Une partie du personnel qui ne produira pas des voitures pour l'instant va produire des masques. Et tout ceci est en train de se structurer. Mais imaginez si l'État faisait la même chose. C'est-à-dire d'être dans une sorte d'économie de guerre. De forme, pardonnez-moi, de réquisition de la force de production qui est disponible. On va en parler d'économie de guerre, Xavier Bertrand. On fait des masques. On y est. On peut réussir. Et on protège les gens et on les rassure.